bien monsieur pivy nous allons bientôt finir avec vous au moment des faits vous ayez quel grade le le gratte là où nous sommes au moment des faits en 2009 le 28 septembre 2009 vous aviez quel grade non j'étais commandant et colonel ce grade là où l'abéica d'abord pendant la transition comme lieutenant colonel pendant la transition avec le journal secouba d'accord après j'ai eu mon cas de colonel plein avec le président le professeur alpha condé lorsque on a fait échouer le coup qu'on a fait sur lui à kip et donc pour me féliciter il m'a donné le grade colonel plein bien et monsieur tout m'a dit ici que vous avez demandé à marcel d'enlever son grade ça c'est vrai mais aussi moi vous l'avez demandé d'enlever son grade le grade qu'il porte grave oui que marcel portait normalement je n'ai pas vu non non une fois vous n'avez pas dit à marcel d'enlever le grade non 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 jamais je n'ai jamais dit à quelqu'un d'enlever les grades bien vous avez une fille qui s'appelait son grade comme il veut peut-être d'accord vous avez une fille qui s'appelle vanille pivy qui vanille pivy quoi vanille pivy une fille vous n'avez pas une fille qui s'appelle vanille pivy une fille oui bon ça peut être les filles de mes grands frères mais non vous n'avez pas une fille qui s'appelle comme ça qui est militaire une fille est ce que vous avez une fille un enfant une fille qui s'appelle vanille pivy non j'ai j'ai des enfants qui sont militaires oui vanille pivy n'est pas dans le parmi vos enfants vanille pivy voilà oui oui j'ai des enfants bon oui j'ai des enfants comme ça son nom elle appartenait à quelle unité il est il est relevé de bata mais il était sur le journal Sekouba elle a été radiée bon oui il a été radiée pourquoi bon c'est ses camarades qui l'ont menti sur lui ils ont été radiée menti quel mensonge hein quel mensonge ils ont menti sur eux ils disent qu'ils ont allé au cours de des verres qu'india ou biage qu'il ya ou des trucs comme ça c'est pour faire des pièges pendant la qu'elle a été radiée ok merci monsieur le président monsieur pivy oui vous avez dit que le général lansana conté vous avez chargé d'une mission de patrouille oui vous faites partie de la police militaire moi je ne fais pas partie de la police militaire mais quand même j'ai joué mon rôle le temps où il m'avait donné la mission là confirmé que vous n'êtes pas vous ne faites pas partie de la police militaire mais vous avez accepté je ne fais pas parler de la police militaire mais j'ai accepté la mission est ce que vous vous souvenez vous d'avoir été au moment de la transition bien sûr vous êtes allé ouvrir les portes de la prison de la prison d'okoya ceux qui étaient retenus là sont sortis vous en souvenez non non c'est pas vrai ça monsieur pivy ce sont des faits qui ont eu lieu ce n'est qu'hier ça c'est pas mon ça ce n'est pas vous qui est allé fusiller les policiers à la cmi s ce n'était pas vous non plus je n'ai même pas été au cms vous pouvez regarder demander et de garder les films moi je n'ai pas été au cms je vais vous donner un nom le nom d'un policier commandant amadou bangoura monsieur procureur vous pouvez parler dans le micro s'il vous plaît je vous donne le nom d'un policier qui s'appelait amadou bangoura c'est quand il a appris votre venue il est allé au plafond c'est là bas que vous l'avez fusillé en présence de son épouse vous ne vous rappelez pas je n'ai pas été au cms d'accord qui est commandant doré commandant doré c'est qui commandant doré doré moi doré que je connais lui les mots oui doré il relevait de vous il était chez vous celui qui faisait office d'opj là bas il écoutait les gens souvent doré oui doré commandant doré doré que je connais les mots oui il y a un doré qui travaille avec vous oui ou non un doré vous avez bien entendu hein non un doré n'a jamais travaillé avec vous non non doré que je connais c'était un militaire dans les mots non soyez ferme est-ce qu'un doré n'a pas travaillé avec vous doré doré le nom là non ça vous dit quelque chose non c'est lui qui faisait les auditions là-bas vous avez travaillé avec un un nommé doré non bien est-ce que vous êtes prêt à être confronté à l'huissier de justice je suis prêt on peut l'amener ici pas de problème merci monsieur le président nous en avons fini pour le moment et nous vous remercions la partie civile je vous remercie monsieur le président me donner la parole ainsi que vos assesseurs monsieur Claude Pivy présent vous avez indiqué que le 28 septembre 2009 que vous étiez en mission n'est-ce pas oui vous étiez en mission de qui j'étais en mission du président de la république de la transition de temps et quel était l'objectif de cette mission allo je dis quel était le but de votre mission c'était pour aller traquer les bandits à main armée les militaires qui avaient volé des pick-up et qui comment vous avez localisé ces bandits ça a été les éléments les gens du quartier qui sont venus nous informer au camp et nous on a informé le président donc il nous a donné les instructions qu'après l'abbé vous avez fait la mission très bien et quel d'abord quel était votre itinéraire vous avez quitté le camp pour aller emprunter quelle route du camp directement je suis parti entre Friviadi et Koya en retour je suis venu attendez s'il vous plaît quand vous êtes sorti du camp vous avez emprunté la route le prince ou l'autoroute j'ai passé vers Kagbelé Kagbelé cémentérie cémentérie avant Kagbelé mon colonel s'il vous plaît on sait tous où se trouve le camp quand vous êtes sorti du camp est-ce que vous êtes passé par Kouza ou bien vous êtes passé par Taneré qu'est-ce que vous avez pris comme chemin non en partant j'ai passé par Anta vous êtes passé donc par l'autoroute oui à quelle heure très matinale à 9h presque j'ai bougé à 9h oui et vous n'avez pas croisé des manifestants sur la route non non très bien quand vous êtes allé à Mania vous avez quitté à quelle heure bon Mania presque j'ai quitté vers 11h comme ça 11h oui et rappelez-moi vous étiez avec combien d'éléments dans votre mission bon moi mes détachements je devais avoir 30 personnes 30 personnes dans combien de véhicules on avait presque 2 pick-up plus mon voiture pick-up aussi donc 3 pick-up il n'y avait pas un véhicule 12-7 une arme qu'on appelle 12-7 sur le devant du cortège non le jour là on n'était pas avec 12-7 ah bon mais d'habitude vous sortez avec 12-7 n'est-ce pas lorsque l'on va loin quand on va à Fria dans les missions de Bokeh Fria on va avec 12-7 très bien mais en ville ici non et vous étiez armé j'imagine tous quand tu vas derrière quelqu'un qui est armé tu dois être armé très bien moi je veux juste une confirmation nous on était armé très bien jusqu'aux dents peut-être non on avait nos armes très bien est-ce que vous avez réussi à arrêter un bandit ce jour là ou en tout cas un militaire non on est parti ça a trouvé qu'ils ont déjà quitté le lieu donc quand vous avez constaté qu'il n'y avait aucun bandit à arrêter vous avez rebroussé le chemin directement on a repris le chemin pour venir vous avez quitté vous convient rendre compte n'est-ce pas et cette fois-ci vous avez emprunté Cagbeling voilà passant par Cagbeling est-ce que sur le chemin du retour vous n'avez pas vu de manifestants non c'est impossible c'est à partir de Bambéto que nous on a été informés qu'il y a eu des mouvements au stade le 28 septembre très bien donc quand vous avez quitté Manéa vous deviez aller au camp ou vous devez aller où pour rendre compte je dis bien c'était mon c'est ma route quand je viens pour rentrer au camp est-ce que quand on vient à Causa on ne peut pas aussi rentrer au camp non on peut bien rentrer au camp à part de Causa mais moi je suis venu au niveau de Bambéto est-ce que vous étiez obligé de passer d'aller jusqu'à Bambéto quel était l'objectif de comment on appelle d'aller jusqu'à Bambéto est-ce que ce n'est pas non en partant on a la recherche au retour on a la recherche des gens donc on était c'est pour ça j'ai dit qu'on on prolonge jusqu'à Bambéto parce qu'on a la recherche des bandits donc au retour vous avez eu une information comme quoi il y avait ceux que vous recherchez à Bambéto n'est-ce pas non j'ai dit que c'est moi qui ai dit qu'on passe par là-bas tout cela c'est pour rechercher les gens qu'on cherche alors pourquoi vous avez continué jusqu'à Hamdalaï non je n'ai pas allé à Hamdalaï il y a problème mon colonel vous vous sortez du camp pour aller à Manéa pour une mission commandée vous ne trouvez pas ce que vous cherchez vous venez vous dépasser et vous allez jusqu'à Bambéto vous pensez que cela est logique si parce que je cherchais des gens donc il fallait venir jusqu'à là-bas pour tourner alors je cherche des gens dites nous pourquoi vous êtes allé jusqu'à Bambéto j'ai dit bien que tout cela c'était pour la recherche de la même mission auquel je suis parti c'est pour ça que j'ai prolongé pour venir tourner vers Bambéto pour rentrer mais vous avez la possibilité de bifurquer directement à Causa pour aller au camp et rendre compte n'est-ce pas les gens de Bambéto ils me connaissent très bien vous pouvez aller les demander non moi je ne parle pas de ces gens-là est-ce qu'à Causa vous avez vu des manifestants au Carrefour Causa non on n'a pas vu les manifestants là-bas on a vu des regroupements là-bas c'est là-bas même que c'est eux qui nous ont informés même est-ce qu'on ne vous a pas pris à partir à Causa on n'a pas attaqué votre cortège là-bas non 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 personne personne n'a jamais attaqué mon cortège mon équipe parce qu'il était impressionnant je suppose n'est-ce pas moi quand les gens voient mon convoi ils félicitent personne n'a jamais même lancé un caillou sur nous non très bien et vous êtes allé jusqu'à alors mon colonel dites-moi vous êtes vous avez décrit votre parcours vous êtes un homme de poigne un grand commandeur n'est-ce pas bien sûr vous êtes un soldat quand vous donnez des ordres ils sont exécutés à la lettre n'est-ce pas c'est ça que je veux moi-même très bien alors pourquoi vous avez demandé à Hamdalaï à ce qu'on s'attaque à monsieur Abdurrahim Diallo pourquoi moi je n'ai pas été à Hamdalaï je n'en sais rien il y a pourtant une partie civile qui dit le contraire et avec la permission de monsieur le président je voudrais lire un petit extrait il s'appelle Abdurrahim Diallo il a été entendu le 19 décembre 2012 à la première page voilà ce qu'il dit j'ai fait l'économie de lire tout le paragraphe dès qu'ils ont garé d'abord en effet dans la journée du 28 septembre 2009 aux environs de 15h assis en face de mon atelier avec des voisins dans le but de surveiller le dit atelier contre toute attente un groupe de 12 bérets rouges a débarqué ayant en tête Claude Pivy il poursuit dès qu'ils ont garé les bérets rouges ils se sont mis à me taper avec la crosse de leur arme en disant on va te tuer étant roué de crosse Claude Pivy a dit à haute et intelligible voix tuer les tous ce sont des points de suspension parce que c'est un propos ethnocentriste je ne vais pas le prononcer ici est-ce que vous l'avez dit ? non c'est pas vrai d'accord je vais poursuivre ensuite après cette action inhumaine Claude Pivy a demandé s'ils n'ont pas fini de me tuer afin qu'ils partent ils m'ont laissé par terre gisant dans le sang et grâce à un béret rouge de teint clair il a dit que ça suffit car ce monsieur ne peut pas s'en sortir c'est inutile de continuer à le battre il va mourir voilà ce que vous avez vous avez ordonné à vos hommes de tabasser quelqu'un jusqu'à que mort s'en suive mon colonel qu'est-ce que vous en dites ? c'est pas vrai très bien Adourahim viendra et vous aurez l'opportunité de vous confronter à lui je voulais me mettre en l'air ensuite s'il vous plaît on va suspendre alors sur la demande de l'accusé l'audience est suspendue oui m'aiment s'il vous plaît m'aiment 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 voilà merci m'aiment 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 Merci. 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 Merci.